salut les ludogiques et bienvenue dans ce nouveau tuto hebdo aujourd'hui je vais peindre ce seigneur élémentaire donc c'est une figurine de drakeris qui a été sculpté par gauthier giroux et voilà qui fait tout en bois et tout je trouve dans un style très miyazaki dont j'avais très envie de la peindre cette figurine et donc c'est un seigneur élémentaire de la terre donc composé principalement de de bois de mousse de choses comme ça un truc très sylvestre voilà donc on va partir sur un traitement du bois façon créature fantastique sylvestre alors pour commencer donc la fille a été sous coucher en noir mat donc du bombe de noir army painter et là je vais utiliser du rhinox hide citadelle du deep forest skin valero de la gamme nocturna et toujours chez dans la gamme nocturna du nocturna shadow chez valero et là je vais faire quelque chose de très liquide en fait on va passer des jus on va commencer à teinter un petit peu directement sur le noir il n'y a pas de souci on va commencer à teinter un peu les creux donc je vais avoir quelque chose de très liquide c'est normal ça va être pour la base on va travailler principalement en brossage par la suite donc c'est pour ça je vais venir teinter et je pose de manière un petit peu aléatoire sur sur ma pièce j'ai pas besoin d'être très précis là on va commencer à donner des petites teintes dans les creux tout simplement pour apporter de la variété lors du traitement à proprement parler de la pièce alors j'insiste pas trop sur les extrémités que ce soit les jambes ou ou les doigts sur cette espèce de bras géant tout simplement c'est les extrémités je vais noircir et je vais les rougir au bout à la fin donc vous verrez ce sera c'est pas la peine de les passer pour l'instant du coup bon je fais ça oui de manière un petit peu hop 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 passage comme ça c'est bien c'est des passages où j'ai pas besoin d'être très très précis voilà je vais passer du marron un petit peu partout comme ça on va faire pareil avec les deux verres donc bien dilué on va faire par exemple les hanches qui sont là et donc voyez comme je suis très liquide si je pose une gouttelette alors on va le faire en gros plan là hop si je pose une gouttelette à proximité d'une zone qui est déjà qui a déjà reçu la peinture liquide elles vont se fondre l'une dans l'autre et ça c'est très intéressant donc ça me permet d'avoir des petits fondus dans mes creux sans beaucoup d'efforts voilà donc je reste bien liquide pour réussir à faire cet effet regardez on va le faire là ça va être sympa hop hop on va apporter un peu ici voilà et puis on va venir avec le dernier vert alors là je le fais en juste avec ses trois couleurs mais évidemment plus on va vouloir avoir un rendu fantastique magique mystérieux voire juste usé vivant plus plus on va pouvoir mettre de couleurs différentes après je pourrais revenir relever avec des rouges je pourrais il ya plein plein de choses à faire je pourrais faire ce type de traitement pendant des heures à vous de voir à quel moment vous vous arrêtez pour attaquer à proprement parler la peinture de la pièce j'ai un petit peu insisté sur la mousse sur le visage voilà on va bien laisser sécher ça et pendant ce temps en fait je vais venir combler les les trous du socle cela c'est un socle drakeris les figurines sont fournies comme ça directement sur le socle même directement collé en fait là j'ai rien collé la figurine est comme ça à la sortie de la boîte et du coup on va en profiter pour venir mettre de la texture pour boucher les trous alors pour faire ça j'aime bien les textures de citadelle alors maintenant il s'appelle plus texture il s'appelle technical mais vous avez la même chose donc là le stirland mud c'est une espèce de bouillasse on va regarder dans le pot vous voyez ça fait des petits points puisque ça va être des petits grains qui sont directement dans la peinture et qui vont venir en fait donner cet effet de gravier on va dire voilà donc cette texture un peu un peu sable donc je prélève directement dedans je n'hésite pas à faire un pâté alors je dis de préférence des pinceaux qui sont déjà abîmés tout simplement parce que les petits grains vous risque de de s'intercaler entre les poils et du coup d'écarter les poils du pinceau donc prenez un pinceau quel vous ne tenez pas je dis pas mon rafael 84 04 pour faire ça et je compte je n'hésite pas à en mettre épais pour bien combler les creux laissés par l'entaille du socle je fais souvent ça sur plein de plein de figurines comme ça quand ils se clipsent dans des socles souvent quand ça correspond pas je je comble de cette manière alors il y a aussi sinon juste coller du sable fin ça permet aussi de combler correctement voilà donc là on laisse bien sécher ce qui devrait pas être trop compliqué vu la chaleur et on va pouvoir attaquer la suite directement en brossage oui j'ai bien dit brossage voici ce que ça donne une fois sec donc on voit mon espèce de noir là j'ai une couleur très sombre encore mais avec des teintes de marron et de vert alors on peut pousser avec différentes couleurs les différentes teintes mais là on va commencer à éclaircir alors mon premier éclairci va se faire avec du Montfang Brown de Citadel donc c'est une couleur de la gamme base et c'est une couleur que j'aime bien c'est un brun un peu neutre chocolat qui est utile pour plein plein de choses pour ceux qui suivent déjà les tutos sur la chaîne vous avez l'habitude de me voir sortir une feuille de papier parfois pour étaler ma peinture afin de dégorger la peinture c'est à dire que le papier va absorber la partie humide de la peinture donc ça va être beaucoup plus pratique pour faire des choses un peu épaisse pour faire par exemple comme je vais le faire là une sorte de brossage à sec donc j'ai un pinceau brosse je vais enlever le surplus de peinture et je vais brosser tout simplement donc ça va me permettre de mettre en valeur les proéminences de faire ressortir tout de suite la sculpture pour en profiter c'est une gravée très bien sculptée donc on va faire ressortir tout ça alors vous n'êtes pas obligé de passer partout sur la pièce ainsi à des éléments que vous oubliez ou que vous n'avez pas envie de passer en faisant d'autres brossage de différents brins plus tard vous allez pouvoir les les éclaircir aussi et ça vous donner le même genre de variété que les jus de marron et de verre qu'on a fait juste avant voilà donc c'est pas la peine d'insister partout à la même force plus vous aurez de variété dans votre bois plus l'or a l'air naturel et donc vivant voilà donc on voit là la façon dont ressort par exemple le vert ou le brin sous ce brossage clair et on va continuer d'éclaircir en fait maintenant pour l'étape suivante je vais utiliser du baller brown donc c'est un brin un peu désaturé et chargé en jaune ça me permet de continuer d'éclaircir alors je continue à le faire dégorger sur la feuille hop j'imbime bien mon pinceau tout en essuyant le surplus et là on va commencer à voir les éclaircir un peu violents il faut vraiment que j'ai pas trop de peinture sur le pinceau voilà on va commencer à vraiment refaire faire ressortir pardon l'écorce du bois j'insiste pas sur les extrémités encore une fois parce qu'ils vont être traités différemment pour donner un effet un peu fantastique voire inquiétant à la pièce ouh là ouh là alors là là oui je viens de faire une grosse erreur je n'ai pas du tout assez essuyer mon pinceau avant d'aller brosser c'est pas grave on pourra le rattraper par la suite ça donnera une occasion de montrer un peu comment rattraper les petites bêtises qui peut nous arriver parfois dans la peinture hop pour continuer à éclaircir je vais utiliser du yon rach skin toujours chez citadelle donc qui va être un espèce de beige légèrement verdâtre toujours à dégorger sur la feuille de papier je prélève et j'essuie bien et on va commencer à être un petit peu plus doux et contrôler les zones qu'on va éclaircir par exemple là les branches qui partent d'ici me semble importante là sera plutôt traité un peu comme de la mousse et du feuillage donc je n'y vais pas trop là les bois que je n'ai pas traité jusque là qui sont encore en inoxide et les mollets là je suis déjà en train de noyer l'erreur de tout à l'heure par brossage successif en fait voilà donc là il me paraît pas trop mal au niveau de la teinte du bois donc on va commencer à traiter un petit peu les les feuilles et les mousses les choses comme ça maintenant je vais venir appliquer du mood green de citadelle pour rendre un petit peu plus fantastique en fait un verre vraiment fluo qui va me servir pour faire un petit peu tous les effets moussus je dilue bien bien hop j'enlève le surplus sur ma main et je vais venir teinter en fait les zones faire un effet un petit peu fluo alors comme c'est du bois c'est de la mousse c'est des choses très naturelles il n'y a pas vraiment de comment dire elles sont pas vraiment séparées les unes des autres donc n'hésitez pas à faire courir un petit peu le long le long des parties comme ça c'est pas grave si on n'en met pas partout de façon équitable c'est ça participe un peu à l'effet naturel donc là c'est vraiment c'est du du lavis presque du glacis je suis en train de teinter je suis pas en train de foncer les creux et donc voilà je vais un petit peu tu peux tout ce qui me semble moussu j'hésite pas à charger un petit peu plus donc à mettre plus de peinture moins d'eau à certains endroits qui me semble important il faut qu'il y ait un petit peu d'aléatoire dans le dans la répartition de vos couleurs voilà on va dire que là aussi un petit peu de mousse là c'est de l'observation du feeling voilà c'est où est ce que vous pensez que ça peut être intéressant c'est aussi à ce moment là on va travailler le graphisme de la figurine j'ai envie de dire c'est aussi à ce moment là qu'on peut se questionner sur la répartition des couleurs couleurs froides couleurs chaudes etc je vais pas trop en faire sur la main sur la main je vais essayer de la garder en bois et ça va être un bois un peu sombre par la suite ça me semble pas trop mal alors je vais peut-être essayer de mettre un peu le visage en avant avec ça un peu un visage de méca je trouve et voilà on va bien laisser sécher vous inquiétez pas ça va pas rester aussi fluo que ça mais là on a déjà un rendu assez intéressant voici une fois sec alors maintenant on va pouvoir jouer en fait sur la mousse et les feuilles par exemple je peux venir remettre un jaune très clair en tout léger brossage là sur sur les feuilles ou alors venir renforcer mon verre avec des verres plus sombres voilà on va se concentrer sur le bois pour le moment donc je vais vous montrer là comment je vais faire mes extrémités plus sombres et légèrement rougies donc dans un premier temps je vais noircir les extrémités donc tout simplement en prenant du noir vous prenez donc votre noir que vous diluez bien et on va venir comme ça noircir les extrémités je pose mon noir je peux même reprendre du moins dilué vraiment au bout on va faire tous les doigts comme ça et après avec du noir plus dilué je vais venir faire les transitions là c'est facile parce que comme la pièce est très texturée je peux faire couler mon noir on va dire dans les creux en augmentant plus ou moins l'intensité pour faire mon dégradé je trouve que vraiment noircir les extrémités c'est un moyen de rendre une créature vraiment très lisible en termes de rendu c'est quelque chose que j'aime beaucoup pareil pour les pattes là je ne peux pas m'occuper du bras gauche parce que c'est le bras qui sera en pierre à la fin voilà puis je vais traiter un peu toutes les cornes et des choses comme ça de cette façon ça va me permettre de focaliser vraiment le regard vers le centre de la pièce vers son visage en l'occurrence c'est pour ça que je n'ai pas insisté sur toutes ces parties quand je faisais le brun et les verts autour du début puisque comme je savais que j'allais tout refaire en noir c'est pas la peine de passer trop de temps dessus pendant que le noir est en train de sécher je vais venir mettre un petit peu de Dorn Yellow toujours chez Citadel sur les feuillages que j'ai envie de mettre en avant donc hop je vais faire comme un tout petit brossage mais ma peinture est bien chargée sur le pinceau mais je vais passer comme ça vraiment en effleurant comme ça les différentes parties pendant ce temps on voit la façon dont mon noir mes branches se noircissent voilà je vais aussi venir faire un petit coup de jaune très liquide là je dilue bien je vais repasser ici dans le creux pour faire un effet un peu magique vous allez voir par la suite à quoi ça va servir de faire ça donc je pousse vraiment la peinture dans le creux on va avoir cette espèce d'accumulation de peinture je pars de l'autre côté je vais venir avec un petit peu d'eau pour lisser là ici et repousser bien les pigments dans le creux voilà et puis on va aussi faire tant qu'on y est la sorte de visage donc très liquide et je pousse le jaune dans l'espèce de ligne qui est là voilà donc j'en ai profité pour aussi assombrir la main ici et j'ai peint le socle en noir pour voir ce qui a bien bouché ou pas enfin si ça s'intègre bien avec le reste du socle donc maintenant qu'on a les creux là qui sont en dan yellow je vais revenir avec mon mood green très dilué hop bon un peu plus chargé quand même ça j'exagère un peu et je vais venir mettre du mood green comme ça un peu fluo dans le creux le dan yellow permettra d'avoir une couleur vraiment flashy ça permet d'avoir une espèce de source de lumière venant de l'intérieur comme ça comme s'il y avait une puissance magique à l'intérieur dans les creux hop voilà ça va être bien sympa ça hop et je vais profiter pour là où j'avais repassé mon jaune je vais venir remettre du mood green ça permet d'avoir un rendu un peu plus flashy une fois encore maintenant je vais venir avec du red tone de la gamme army painter dans les wash pour venir rougir mon noir bon je prélève une goutte comme ça alors j'ai remarqué un truc tout bête c'est que si vous mettez des wash en tout cas pour les army painter sur la palette humide de red grass game ce qui se passe c'est que la wash brille je sais pas s'il y a un agent dans le papier sur le fût de la palette ou quoi qui fait ça mais ça fait ressortir une certaine brillance et du coup je vais venir comme j'ai fait avec le noir je vais venir comme ça dégradé vers la pointe avec du red tone donc ça il faudra le faire en plusieurs passages avant de venir carrément avec du rouge sous forme de glacis pour teinter tout ça mes premiers passages je vais les faire en red tone je vais pas le faire pour les jambes les jambes vont s'intégrer au socle mais on va le faire pour tous les autres éléments donc là j'en suis déjà à deux passages sur le rouge on va le laisser sécher tranquillement pendant ce temps je vais venir avec du husha petit bones de la gamme citadelle et je vais venir faire des petits éclaircies donc bien diluées hop et des petits éclaircies comment dire plus mieux situés mieux contrôlés là je vais plus faire du brossage on va en venir dessiner des lignes alors par exemple je trouve que cette ligne de la cuisse là est très important donc je vais venir la redessiner marquer un petit peu la lumière ici il y a ces espèces de hanches là très larges je vais venir tapoter pour avoir des espèces de points là puisqu'on est sur de l'écorce un peu abîmée ici pareil hop voilà donc n'hésitez pas à faire surtout quand c'est très texturé comme ça à venir tapoter le pinceau faire des petits points ça va rajouter en fait à l'effet de texture une fois que mes zones de lumière ont été faits à l'ouches à petits bones je vais revenir avec du ivoire prince auguste pour renforcer les zones qui me semblent plus importantes donc là en l'occurrence hop je dis le bien il va y avoir le haut du coup de ses cuisses hop vraiment très doux il ne faut pas trop le marquer tac il va y avoir cet endroit ici espèce de visière petit point sur l'épaule ici en tapotant les nœuds du bois ici un peu d'autres petites branches sur la tête voilà là ça me semble pas mal petit point de lumière là hop là c'est pas mal du tout alors comme vous voyez je n'ai pas encore l'effet rouge au bout des doigts là dont je parlais là je vais repasser encore plusieurs couches pour y arriver j'en suis donc à 3 passages de rouge là sur les parties noires donc ça commence à se dessiner mais là je vais attaquer directement maintenant maintenant que j'ai fait mon mon petit mon petit glacis rouge sombre sur le noir je vais carrément passer en fait à du rouge en peinture donc là on va commencer par du Wazdaka Red que je vais passer en glacis sur le bout de ses extrémités hop je prévois un peu de peinture dans le pot je vais bien diluer et on va faire du glacis hop vous voyez je dépose bien sur en poussant vers le bout pour teindre en même temps en dégrader le bout de ses doigts donc le rouge comme ça va me donner un très fort contraste avec le vert utilisé pour les feuillages et utilisé pour les ombres c'est pour ça que j'ai choisi cette couleur ça va être très intéressant au final tout effet que ça va donner et aussi le rouge va donner une un côté très fantastique en fait au griffe alors je me dis là en voyant la figurine je pense que je vais me concentrer vraiment sur les mains pour le rouge je vais pas faire le reste des branches le reste des branches me plaît plutôt pas mal comme ça voilà hop je repasse en réduisant ma zone et en croisant bien mon dégradé voilà pas trop mal là comme rendu je vais continuer à éclaircir vraiment l'extrémité avec du Evil Sun Scarlett donc c'est vraiment pour faire l'extrémité des griffes là hop on va y aller de manière très subtile hop comme si j'étais en train de lui mettre du vernis à ongles voilà je n'oublie pas les bouts des doigts voilà ça me semble pas mal comme ça voilà et maintenant je vais réunifier tout ça en fait en remettant du du red tone de Army Painter pour refluidifier en fait remélanger en fait fondre mon dégradé du coup je reviens avec du red tone je vais pas aller jusqu'au bout pour garder un peu ma petite pointe de lumière Evil Sun Scarlett donc je vais faire des sortes de petits allers-retours entre mon noir et mon rouge comme ça pour bien les fondre ensemble hop c'est assez facile avec toutes les étapes qu'on a fait juste avant ça se fait quasi tout seul voilà là les doigts de l'autre main ils sont tout petits donc c'est encore plus facile à faire et voilà et là on arrive à la toute fin du tuto je vais affiner en fait ici je vais réencadrer on va dire la tête donc rassembler un petit peu tous les aimants qui sont autour de la tête et comme ma tête est vert je vais faire clair je vais utiliser pour contraster du Dumbull Brown donc qui va être un brun foncé assez rouge donc comme ça ça va bien contraster je vais bien prendre bien liquide et je vais faire le tour de la tête un petit peu en glacis à quelques endroits autour ça va me permettre de mettre en valeur en fait ce vert là alors si j'ai un petit peu trop chargé comme là je reviens avec juste de l'eau ça me permet de rediluer comme ça hop donc j'en proutais pour faire certains autres petits endroits comme là c'est pas en valeur cette espèce de de ligne centrale là et puis pareil au niveau des genoux je vais entourer les genoux avec le Dumbull Brown et donc là le travail du bois c'est simple c'est que vous allez faire plein 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 de de valeurs différentes en fait de valeurs de de brun de vert voilà des mousses des choses comme ça et du coup vous allez apporter beaucoup de vie et de variétés comme ça en apportant beaucoup de couleurs différentes on va parler là où j'ai de la mousse je vais renforcer un petit peu mon brun rouge et là où j'avais eu la petite galère de jaune ici bah hop je reviens avec du brun rouge on va prendre un petit peu ça bon voilà il me paraît pas mal du tout alors je propose que que la pierre et bah on fera le socle en même temps ce sera traité dans un autre tuto puisque là c'était quand même un tuto dédié au bois et je trouve que je suis déjà allé un petit peu loin avec le le dégradé rouge et le petit effet de lumière ici voilà bon j'espère que cette figurine vous plaît que le tuto vous aura plu mettez moi en commentaire ce que vous en avez pensé ou alors si vous vous avez une recette ultime pour le bois n'hésitez pas à me montrer et si jamais vous utilisez cette technique je veux bien voir le rendu donc partagez moi vos photos sur le facebook grégorique ou alors on peut se retrouver aussi sur des peintres et des joueurs le groupe figurine dédié à dépeint et des jeux donc tout ça sur facebook en attendant je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto hebdo et je vous dis à très bientôt et je vous dis à très bientôt et je vous dis à très bientôt